C'est une drôle d'histoire que cet Américain n'est pas près d'oublier. A la cruce, au Nouveau-Mexique, un homme se gare sur un parking extérieur pour se rendre dans un supermarché. N'ayant pas grand chose à acheter, ce dernier décide de laisser les fenêtres de sa voiture ouvertes le temps de faire ses emplettes. Quelques minutes plus tard, ce dernier remonte dans son véhicule, mais avant de démarrer le conducteur est interloqué par des bruits étranges provenant de sa banquette arrière. Curieux, l'homme se retourne aussitôt. Et là, c'est la surprise. Il se retrouve face à un essaim d'abeilles impressionnant sur les sièges de sa voiture. Choqué par la scène, comme le rapporte le New York Times, ce dernier décide d'appeler les pompiers. Par chance, un certain Jesse Johnson est au bout du fil, un pompier bénévole passionné par les abeilles. Au printemps, il est courant que les colonies d'abeilles se divisent, un essaim suivant, une reine vers un autre endroit. Cet essaim provient peut-être d'un parapet, d'une gouttière ou d'une habitation dans un quartier voisin. Pour les abeilles, la fenêtre ouverte de la voiture était comme une invitation dans un endroit tranquille avant d'aller plus loin. Heureusement, quand les abeilles volent en essaim, elles sont assez dociles, car elles n'ont pas encore de nids à protéger. C'est beaucoup plus intimidant que dangereux, explique Jesse Johnson qui ne tarde pas à débarquer sur les lieux. Vêtu d'une combinaison de protection, le pompier bénévole s'est doucement approché du véhicule muni d'une fausse ruche dans les mains pour copier l'odeur de la reine. J'ai pris mon temps pour toutes les capturer et ne pas en laisser dans le véhicule. Le conducteur était tellement angoissé. Une panique que l'on peut comprendre. Après tout, ce n'est pas tous les jours que 15 000 abeilles élisent domicile dans une voiture. Heureusement, plus de peur que de mal. A voir aussi, découvrez la dernière anecdote insolite de l'humoriste Greg Yotin Lisa Zianéa Lirosilet se bloque à DS. Why?